Le grand amour ne veut pas dire que tout est toujours rose. Selon Dr Barbara de Angelis, nous ne devenons pas courageux en étant heureux tous les jours. Nous le devenons en survivant à des moments difficiles et en défiant l'adversité. Il en va de même pour les relations amoureuses. Nous considérons le couple idéal comme deux personnes chevauchant vers le soleil couchant. Mais en général, c'est plutôt l'inverse, même en ce qui concerne les soi-disant « couples parfaits » « had a choice » et « s'advertising » « red invented by TEADS » D'après le psychologue Jed Diamond, il existe dans presque chaque relation cinq phases principales. Certaines de ces étapes sont agréables, mais d'autres le sont moins. Si votre partenaire et vous-même réussissez à franchir ces étapes de manière saine et à faire face à la tension avec succès, un amour encore plus fort et durable suivra. Phase 1 Tomber en amoureux L'euphorie de tomber amoureux Une sensation que beaucoup d'entre nous ont déjà connue. Pensez à l'autre personne Le bonheur, le désir et un mélange d'hormones puissantes contrôlent votre corps et votre esprit à de tels moments. Pourtant, cette phase a ses inconvénients, votre cœur domine votre esprit sceptique, et l'espoir qu'une personne soit l'incarnation de votre bonheur peut outrepasser votre sens de la prudence. Phase 2 Être un couple Cette étape peut se produire sur une période de quelques semaines, mois ou même année, selon la relation. Vos vies commencent à s'entremêler, il se peut que vous emménagiez ensemble, que vous vous mariez, et même que vous ayez des enfants pendant cette période. Add a choice et es adverti singe in red invented by TEADS Fin publicité dans play video play mute current time minuit, duration time minuit loaded, 0% progress, 0% stream type live remaining time minuit Playback ratin chapter, chapter subtitles, subtitles of captions, captions of full screen foreground, white black red green blue yellow magentation, opaque semi opaque background, white black red green blue yellow magentation. Opaque semi transparent transparent, transparent window, white black red green blue yellow magentation, opaque semi transparent transparent, transparent font size, 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 175%, 200%, 300%, 400% text, edge style non ride, depressed uniform, drop shadow font family, default monospace, serif proportionnal, serif monospace, sans serif proportionnal, sans serif casual script, small cap, default se donne la La sensation de tête dans les nuages, c'est transformé en joie, unité, désirabilité, et protection. Le simple sentiment de tomber amoureux est devenu quelque chose de tangible et réel. Plus vous apprenez à connaître cette personne, plus le sentiment qu'il soit, le bon, la bonne, s'installe confortablement dans vos pensées, tirez plus grand que phase 3, des illusions donc, vous avez hissé les voiles, est parti au large, et tout s'est très bien passé jusqu'à présent. Et bien, préparez-vous, car les os vont commencer à s'agiter. Lors de cette phase, vous connaissez votre partenaire comme votre poche, tellement bien, en fait, qu'il devient prévisible. Et vous craignez qu'il puisse vous ennuyer, vous avez l'impression que les émotions irrésistibles que vous ressentiez auparavant vont se dissiper. De nombreux couples font une pause pendant cette étape, ou concluent que leur amour ne va pas durer et se séparent. Tout effort pour raviver une relation à bout de souffle semblera futile. Phase 4 Créer un lien durable Pensez à votre relation comme si vous étiez en train de courir un marathon, et que vous attrapiez une crampe sur le côté. Au début, elle est toute petite, puis finie par se transformer en une douleur qu'on ne peut ignorer. Mais vous savez que si vous ralentissez, vous ne trouverez pas votre second souffle. A The Choice E.E.S. Advertising in Red Invented by TEADS Vous savez que l'option la plus facile est d'abandonner, mais vous savez également à quel point vous serez heureux si vous serrez les dents pour l'instant. Donc vous continuez à courir, acceptant cette sensation pénible jusqu'à ce que la crampe disparaisse. Et lorsqu'elle s'en va, c'est juste l'extase. La phase 3 de désenchantement peut durer longtemps, mais, si vous poursuivez votre relation, c'est une réelle chance de tester votre amour. Accepter et aimer les défauts de votre partenaire libéreront votre esprit de toutes les incertitudes que vous avez eues. C'est une période de compréhension et de consolidation pour vous deux. Phase 5 Joindre vos forces pour changer le monde La dernière phase donne lieu à une révélation cruciale sur votre couple. Désormais, vous vous acceptez pleinement l'un l'autre et vous avez affronté vos défauts. Vous vous rendez compte que le lien que vous avez scellé peut créer et apporter quelque chose de grand au monde. Désormais, il y a une cause plus importante en jeu, et vous pouvez utiliser votre relation pour conquérir le monde. L'amour est certes une chose déroutante, mais quand il dure, il peut changer le cours d'une vie. Savoir comment construire et maintenir une relation saine et forte est essentiel pour apprendre à vous connaître et connaître le monde qui vous entoure. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans chaque phase de votre relation à l'avenir. Tirez plus grand que 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 T vardır. Merci.